Musique On va rejoindre pour cet après-midi récréatif qui va se dérouler de la façon suivante. Tout d'abord, nous vous demandons de vous inscrire auprès de Brigitte. Ensuite, nous aurons un peu de musique, des compteurs pour les enfants et même pour les adultes s'ils veulent s'y loindre. Il y a également des jeux pour les enfants, des colorgages, des fabrications de boîtes, de catherine. Et ensuite, nous aurons donc vers 16h une tombola, une tombola pour les familles. Et ensuite, on enchaînera avec une tombola pour les enfants. Donc gardez bien vos tickets sur lesquels les ongles sont marqués. Et ensuite, pour terminer, nous nous offrons un cadeau pour les familles et des jouets pour les enfants que vous prendrez dans la salle qui sera juste à côté. Musique 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 Alors il y a autre chose, regardez là, on a un petit personnage ici. Musique Oh regardez, on lui a mis des pleurs oreilles du même côté. C'est pas très malin. Musique Et alors ? Et où est son nez ? Musique 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 Mais il n'a rien. Il est tout blanc, comme s'il sortait de la neige. Et moi, je crois que ça peut être un petit bonhomme, qui pourrait être la mascotte du Rollet. Qui veut le décorer ? Voilà, on lui fait quoi ? Un nez 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 ? Ok ! Croyez, près des étangs Ces grands roses ouvriers Croyez, ces grands blancs Desseignes nous ouvriers Que le chantait la rave La rave des gens de l'oeil Un nez ? 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 Et c'est dans la chausson, et c'est dans la chausson, Lorsque chantent les pipeaux, lorsque dansent l'eau vive, Elle met le bain boulot au pays des olives. Veuillez me rêver, mais je m'en ai à gueuler. Et le coq, il devait aller picorer partout pour trouver des petits vers, des petits insectes. Et des choses pour se nourrir. Et voilà qu'un jour, le petit coq trouve une pièce d'or. Le petit coq le met dans sa embête. Et juste à ce moment-là, le carrosse du sultan est passé par là. Et le sultan a vu un rayon de soleil qui tombait sur la pièce d'or. Et il a dit, c'est de l'or, et l'or c'est à moi. Le sultan est rentré chez lui, il s'est réinstallé. Et tout d'un coup, le petit coq s'est mis à chanter. « Cocorico, Cocorico, sultan pançu, sultan barbu, donne-moi mon bel écu. » Alors là, c'est vraiment réjoui. Et depuis, ils sont devenus les plus riches du village. Et s'ils ne sont pas morts, ils n'y sont pas encore. «Ové, ové, 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 maio la pièce d'or. » «À, ové, m'a t'est pas miki, m'a t'est pas garanti pour s'il yer. » «À, ové, ové, maio la pièce d'or. » «À, ové la pièce d'or. » «Cietnam隊, c'était pas m' Whats fault » Sous-titrage Société Radio-Canada La ratatouille, tu connais ? Le jour de la Toussaint, trente pattes de poussins, dix, vingt, trente. Vous savez, chez ma grand-mère, il y a très 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 longtemps, elle habitait une très grande maison. Grande jusqu'en l'air. Il y avait des grandes pièces. Et dans le salon, il y avait un grand, grand, grand sapin. Et toute la semaine avant, on frottait par terre. On frottait, on frottait, on nettoyait, même les chaussures des hommes. On nettoyait, on nettoyait, on nettoyait, on enlevait toutes les poussières. Et on préparait le sapin. On mettait des petits morceaux d'amandes. Il n'y avait pas toutes les décorations qu'il y a maintenant. Rien du tout. Il y avait juste des noix. Des noix. Il y avait des oranges. Il y avait des petits personnages qu'on fabriquait en bois. Et on accrochait tout ça dans le sapin. Quelqu'un qui n'était pas invité, écoute-moi, c'était une à les araignées. Les araignées, on les chassait à tout palais. Les araignées, impossible. Vite, 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 les araignées, vêtent à ce soir, sinon on peut une araignée. Attention, attention. Alors, la chef des araignées a décidé que c'était pas normal ça. C'était pas juste. Et elle est allée voir le Père Noël, en personne. Elle lui a dit, voilà, je ne comprends pas. Nous, les araignées, eh bien, on n'a pas le droit de voir le sapin. C'est pas juste. C'est pas juste du tout. Ah bon, a dit le Père Noël. C'est bizarre, ça, que les araignées ne puissent pas voir le sapin. Écoutez, je vais faire quelque chose. Quand tout le monde sera endormi, c'est-à-dire, avant que je vienne déposer les cadeaux, eh bien, eh bien, avant que le Père Noël dépose les cadeaux, tu sais ce qu'il a décidé ? Eh bien, qu'il a laissé la porte entre-ouverte. Juste, tu sais ce que ça veut dire entre-ouverte, hein ? Ah oui, ça veut dire juste, ouverte un petit peu. Et comme ça, ça permettait aux araignées de passer. Et elles sont montées toutes, ensemble, au-dessus, jusque dans le sapin. Et elles ont déposé leurs toiles. Et le sapin était rempli de toiles d'araignées. Oh ! Mon Dieu ! Quand le Père Noël a vu ça, catastrophe de catastrophe ! Parce qu'il est passé derrière les araignées. Il s'est dit, c'est pas possible. Je peux pas laisser le sapin de Noël comme ça. Alors, il a pris sa baguette magique. Et puis, d'un coup et d'un seul, il a fait... Et c'est comme ça que toutes les toiles d'araignées sont devenues dorées tout en or. Et depuis ce temps-là, on met sur les sapins... Qu'est-ce qu'on met sur le sapin, madame ? Des guirlandes ! Madame, des toiles d'araignées ! C'est la musique qu'on entend tout le temps dans le métro. C'est bizarre, vous l'avez pas reconnu ? Non ? Personne ne l'a reconnu ? C'est que quand vous apprenez la musique, on vous dit que c'est une polka russe. Une polka russe. Exactement. Mais quand vous prenez le métro, qu'est-ce qui se passe ? Vous avez des hommes, des roumains qui passent et puis qui jouent à... Exactement ! Exactement ! Et qu'est-ce qui joue ? Et vous savez, j'ai demandé un de chou. Mais, tu connais cette musique ? Cette polka russe, moi, je suis drôlement contente d'apprendre une musique de ton pays. Bravo ! Bravo ! Voici la gauche, voici la droite. Elle danse sur un pied, elle danse sur deux pieds, elle marche sur un fil, elles font du trampoline. Hop, sur le banc, hop, sur le dos. Hop, sur le dos. Merci. 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 Madame Grave. Voilà, madame. Oh la la la. Merci beaucoup. Et attention, un super lot maintenant. Oh, un seul. Un seul. Alors, quel numéro ? Trois. Un peu là ? Trois. Numéro trois. Numéro trois madame qui peut être ... Franchement, c'est vraiment chaleureux, c'est condigieux, c'est magnifique, et ça m'a vraiment touchée jusqu'au cœur. Alors, elle est formidable, et c'est une fête que j'ai bien aimée, j'ai souvent appris samedi dernier qu'elle se passait ici, et j'ai adoré être là pour rencontrer toutes ces personnes, ces bénévoles que j'ai eu la chance de rencontrer, qui m'ont donné beaucoup de main quand j'avais eu besoin, heureuse d'être avec eux et avec tous les autres aujourd'hui. C'était même très très bien, très bien. Vous m'avez aimé ? Oui, oui, le violoniste surtout. Très 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 marrant, voilà. Oui, je suis heureuse. C'est bien. C'est bien d'avoir des gens comme vous. Je suis très contente. Très 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 contente. Je regarde ce que vous avez eu. C'est super. Vraiment, je suis très très contente. Mais c'est parfait. Très très jolie pièce. C'est bien, ça passe très très bien. Merci. Ça a été évident. J'ai vu le conte. Vous aussi ? Oui, c'est bien. Vous avez aimé ? C'est bien. C'est bien. C'est bien. C'est bien. C'est bien. Ça a commencé. Ah oui. C'est vrai ? Oui, c'est vrai. Oui, ça s'est très bien passé. Je suis contente. C'est une fête qui a été bien organisée. Surtout les pontes, les histoires. Vraiment, on a voyagé. Et j'aimerais que ça se fasse chaque année. Comme ça, les enfants, on vient avec les enfants et passer un bon moment. Merci.